Emmanuel Macron en visite officielle au Cameroun du 25 au 26 juillet 2022. Une première depuis qu'il est à la tête de l'état français. Selon la version officielle, le président français se rend au Cameroun pour tenter de relancer les liens entre les deux pays. Sur le plan économique, ces liens ont tendance à se dégrader. Contrairement à cette version, les médias locaux affirment que la visite d'Emmanuel Macron est entièrement motivée par une autre chose. Restez scotché à cette vidéo pour les détails. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Il y a quelques mois, le Cameroun acte un accord avec la Russie en pleine guerre contre l'Ukraine. Le document signé par les ministres caméronais et russes de la défense consacre la coopération militaire entre les deux pays pour une durée de cinq ans rénouvelable. Signé le 12 avril 2022, il a pour objet de développer la coopération militaire entre les forces armées des deux pays, à savoir les échanges d'informations, la formation et l'entraînement des troupes, un partage d'expériences et des activités communes, de lutte contre le terrorisme ou la piraterie maritime. La signature de ce nouvel accord de défense entre le Cameroun et la Russie aurait secoué les bureaux du ministère français des Affaires étrangères, qui a envoyé son directeur pour l'Afrique dans la capitale caméronaise depuis mai 2022. Selon la version officielle rapportée par les médias pro-gouvernementaux caméronais, la réunion a porté sur la coopération économique et culturelle ainsi que sur la lutte contre le terrorisme. Aucune mention n'a été faite de la Russie ou de l'accord de défense signé en avril. Contrairement à cette version, les médias locaux affirment que la visite du ministre français est entièrement motivée par la poignée de monde entre Yaoundé et Moscou. La France craint un nouveau rapprochement entre la Russie et le Cameroun. La France aurait du mal à maintenir son influence dans ses anciennes colonies d'Afrique qui forment aujourd'hui une communauté internationale connue sous le nom de France Afrique. Donc il est difficile de croire une autre version, autre que celle liée à la volonté du président Emmanuel Macron de réqualifier les accords de la France avec le Cameroun, mais sans la Russie qui essayerait de libérer les anciennes colonies françaises de la mainmise de leurs anciens colonisateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions et opinions. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada